C'est la troisième journée du septième colloque des sciences, culture et technologie de l'université d'Abu Mekalavi. Nous sommes toujours au stand des posters et nous allons à présent voir le poster de madame Ornelia Zounan qui va nous présenter le fruit de son travail de recherche. Ornelia Zounan, bonjour. Bonjour. Présentez-vous votre poster. Merci. Alors ce poster a pour ambition de travailler sur la construction de l'information et la fabrique du consentement en comparant les unes virtuelles, les médias sociaux, la revue de presse anecdotique de Dawahui et les vraies unes au service de la propagande politique. Alors la question que nous nous sommes posées c'est de savoir de quelle façon l'information était construite au Bénin, mais spécialement l'information au sujet des réformes politiques. Quelle était l'opinion du grand public par rapport à ça et de quelle façon cette opinion-là avait été fabriquée ? Donc pour ça nous avons choisi de faire une petite expérimentation sur deux groupes. Nous avons pris un groupe témoin qui n'a pas du tout été soumis aux différents médias. Un autre groupe qui a été soumis aux médias pour voir si l'opinion était variée ou variée entre les deux, pour voir aussi si les mécanismes de fabrication de l'opinion variaient entre les deux groupes-là. Donc nous sommes arrivés à la conclusion que, en fait, les médias, d'une certaine façon, apportent une information, mais qu'elle était beaucoup pondérée par les individus, c'est-à-dire par ce qu'ils sont, par leur métier, par leur bord politique, par les expériences qu'ils ont vécues, etc. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en général, les gens regardent les unes virtuelles sur les réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça, et ils se forgent déjà une opinion. Sans être rentrés vraiment au cœur de l'information, ils se sont déjà forgés leur opinion. Et c'est seulement suite à ça qu'ils regardent un peu autour les autres sources d'informations, qui ne servent plus à modifier l'opinion qui a déjà été fabriquée, mais qui vient renforcer, en fait, cette opinion-là. C'est-à-dire que si à l'origine je suis contre quelque chose, quel que soit ce que j'écoute après, je reste contre. Et je suis capable de tirer des petits éléments pour justifier ma position, même si le journaliste dit le contraire. Donc nous sommes un peu à l'ère de la face d'information. Donc nous avons abouti à l'élaboration d'une théorie que nous avons appelée la face d'information, le Dawaweïsme, où l'individu qui est au centre reçoit des informations des unes virtuelles, se fait une opinion qui est renforcée par différents éléments d'appréciation qui viennent d'autres médias, comme la revue de presse anecdotique de Dawawe ou les journaux. Le deuxième aspect dont nous n'avons pas du tout parlé dans le poster, parce que c'est une question de place aussi, c'est que c'est une virtuelle qu'on retrouve sur WhatsApp souvent, mais en fait elles ne sont pas éditées dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on va chez des vendeurs de journaux au bord de la route dans les kiosques, on ne les retrouve pas tous. Pourtant, parfois Dawawe, on parle dans sa revue de presse. Donc ça prouve bien qu'il y a un petit phénomène de volonté de construction de l'opinion publique. À travers ce travail que vous avez fait, à quel problème pensez-vous apporter de solution? Nous pensons surtout apporter un problème au niveau de la conscientisation de la grande masse par rapport à l'information. On aimerait que la grande masse soit sensibilisée, ne soit pas dupe de ce qui se passe au niveau des médias et au niveau de l'information qui circule dans les médias. C'est-à-dire que souvent, on informe pour fabriquer de l'opinion et il faudrait vraiment que la grande masse soit au courant de ça. C'est aussi un gage de développement parce qu'il faut qu'on soit mûrs politiquement pour assurer une certaine stabilité à notre pays. Est-ce que ce travail a une cible particulière? Pas du tout, le travail n'a pas de cible particulière. On a pensé à tout le monde, aux étudiants, aux enseignants, aux personnes qui travaillent dans les bureaux, aux femmes qui vendent au marché, etc. Donc je pense qu'on peut en parler partout, le vulgariser dans toutes les langues locales pour que les gens peut-être soient un peu plus conscients de ce qui se joue au niveau de l'information et de la désinformation aussi. Bien à vous, Dr. Onelia Zounon. Nous vous remercions. Merci. Et je peux préciser juste que je ne suis pas seule auteure du poster. Nous sommes trois. Donc le premier auteur, c'est le Dr. Gérard Wendinon du département de linguistique et de sciences de la communication. Et moi, le deuxième auteur, je suis du département de psychologie. Et on a un troisième auteur, Agnès Badou, qui est de l'école supérieure des assistances sociaux mais qui est socio-anthropologue à la base. Bien à vous. Merci.